Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors pour ceux qui connaissent un peu la chaîne vous devez sans doute vous dire mais qu'est ce qui se passe oui je suis tout seul je suis dans ma chambre j'ai pas du tout de matos pour filmer je suis désolé je suis désolé ce qui s'est passé c'est que je rentrais du taf et j'ai vu que le trailer de dune était sorti du coup j'ai appelé max j'ai appelé flo je leur ai dit trailer action cash ils m'ont répondu qu'ils l'avaient déjà vu ce qui fait que je suis le seul à ne pas encore avoir vu le trailer c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas tenter un trailer action en solo pire idée clairement la pire idée car je suis une merde pour analyser des trailers du coup on va essayer en plus pour d'une ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau des infos flo lui a lu le livre donc il connaît à peu près ce qu'il faut connaître maxime a vu les films et a adoré moi je n'ai rien vu d'une je ne connais rien donc je vais avoir le regard d'un novice dessus alors bien sûr je sais qu'il ya eu des tentatives d'adaptation je sais que ça a été un peu un échec à l'époque il ya david lynch qui l'a adapté c'était en 1984 il ya un très bon documentaire aussi à ce sujet je sais plus le nom du doc mais je vous le mettrai il ya eu une mini série aussi de je crois trois ou quatre épisodes en 2000 et sinon bah là 2020 c'est denis villeneuve premier contact blade runner 2049 enfin voilà il il a quelque chose avec la science fiction donc en vrai quand le nom était tombé moi j'ai pas eu peur je me suis dit ça va tranquille en tout cas on va voir ça allez on sort les lunettes on se met en mode papy et on lance le trailer c'est parti c'est déjà fou le logo warner c'est déjà waouh promis je me tais Timothée oh c'est beau oh c'est beau oh c'est beau oh c'est beau le casting exceptionnel c'est vrai que le casting est fou je reparlerai après oh là là oh là là oh là là moi ce qui me tue c'est vraiment le casting tous réunis dans le même film oh putain c'est bizarre ça ah jason il y a un truc avec zendaya il y a un truc avec zendaya il y a un truc avec zendaya pour le moment il y a une délai un truc avec zendaya l'équipe il y a une vie d'un truc avec zendaya voilà Il y a un petit côté Mad Max dans le rivière. Oh ! Oui ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, bah voilà, c'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut ! C'est des effets spéciaux impressionnants, c'est des trucs où on en veut plein la vue ! Ah, c'est joli. Et bah oui, le casting, du coup. Casting qui est... Je peux même pas tous les dire, parce que c'est beaucoup trop. Bon, du coup, comme on l'a dit, Denis Villeneuve qui réalise tout ça. Il y a Hans Zimmer à la musique. Hans Zimmer à la musique, ça peut que donner du bon. Voilà, enfin, j'espère, parce qu'Hans Zimmer, je le surkiffe. On a un casting de fou porté par Timothée Chalamet, du coup. On a un petit duo, Timothée Chalamet, Zendaya, on le sent qu'il y a la relation entre eux. Voilà, il va y avoir des bisous-bisous, voilà ! On va pas se mentir. Ben, en fait, comme dit moi, je me connais pas trop au niveau de l'histoire. Même, je connais rien du tout, en fait. Je sais que c'est science-fiction, que ça se passe sur une autre planète, et puis voilà, voilà, voilà. Mais par contre, ce que j'adore, déjà, c'est l'ambiance. L'ambiance, c'est vraiment ce que, personnellement, j'attends. Un truc, un truc, ben... Un mélange entre, justement, ce côté Star Wars et Mad Max. C'est exactement ça. Alors, peut-être que c'est très très mal choisi, comme exemple. Mais ce côté désertique, moi, je trouve ça trop joli. J'adore au niveau de la lumière, c'est trop beau. Et du coup, il y a un plan. Ben, c'est le dernier plan. Moi, j'ai adoré le dernier plan. Quand il y a cette espèce de... Voilà, je vais parler, j'en sais rien ce que c'est, ce truc. C'est une espèce de monstre géant, là, avec une... Ça a pas l'air très gentil, hein. Trois avoir vu des extraits du Vieux Dune, où il y avait déjà un truc dans ce style-là. Mais c'était très dégueulasse à l'époque. Là, c'est trop beau. Et c'est exactement, pour moi, l'esprit que j'ai envie de voir. C'est un truc où on en prend plein la vue. Des trucs énormes et tout. Genre, voilà. Non, franchement, j'aime beaucoup. Donc, ouais, ce plan, un des plans de fin, là, il est trop, trop beau. Je pense que le casier à la fin de la bande-annonce, c'était très, 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 très bien choisi. Beaucoup de jeux au niveau de la lumière. Par exemple, le premier plan, là, où on voit Zendaya un peu de dos, on a ce côté très flashback. Je sais pas si vous voyez un peu, mais on pourrait imaginer que c'est un flashback. Surtout qu'il y a une scène de bisous, qu'on la voit. Elle est costumée un peu différemment. Pour moi, perso, c'est plutôt, genre, le personnage. Donc, de Timothée Chalamet. Je sais pas si c'est pas... Je crois qu'il s'appelle Paul. Je suis pas sûr. Pour moi, à mon avis, il a vécu une relation avec cette meuf. Et il doit y avoir un truc de flashback. Ils ont vécu une vie ensemble, un truc comme ça. Il y a un côté guéguerre assez stylé. Donc là, il y a, par exemple, un plan où on les voit... Je crois que c'est Timothée Chalamet avec quelqu'un de dos où on voit une ville un peu en feu, comme ça. C'est super stylé. Les vaisseaux qui flottent en haut, je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment trop cool. J'adore. Ça me plaît beaucoup. Il y a un effet, là. Il y a un effet que, à mon avis, vous avez vu. Quand ils se battent, il y a un effet glitch sur eux qui est trop cool. Genre, c'est vraiment trop, trop bien. Je pense qu'en termes d'effets spéciaux... Bon, on l'avait vu avec Blade Runner 2049. En termes d'effets, je pense qu'on va se prendre une belle claque. Vraiment, je pense que ça va être très, très, très joli. J'ai tellement hâte. Alors, j'aimerais revenir sur un petit plan. Un petit plan que j'ai un peu zappé. Les plans où, justement, ça fait penser un peu à Star Wars 2, la guerre des clones. Quand on a tous les vaisseaux qui sont posés avec l'armée et tout. Là, on a une espèce d'armée géante. Mais vraiment géante parce qu'elle est infinie. On ne voit pas quand elle s'arrête dans le sable. C'est trop, trop beau. Après, moi, j'ai plutôt ce côté-là au niveau de la réalisation. Je trouve ça très, très beau. Très, très joli. Très esthétique. Un plan, c'est le plan où les mecs tombent des vaisseaux. Ils tombent. Ils tombent en mode... C'est Mary Poppins qui tombe. C'est très, très, très beau. C'est super joli. C'est beaucoup trop joli. Moi, je vais passer mon temps à regarder le film. Ah, putain, c'est joli, c'est joli. Par contre, du coup... Bon, après, voilà. J'ai beaucoup parlé de Réal. En termes de scénario, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Je vous avoue que... Non, non, je n'ai rien compris du tout. À part la relation que je vous ai dit entre Paul et la meuf. Il doit y avoir un truc entre eux. Et ils se font la guéguerre maintenant. Enfin, bref. Je n'ai rien pigé à l'histoire. Après, je ne connais pas. Voilà. Je pense que l'histoire doit être très compliquée. À mon avis, il y a un truc politique. Il y a un truc père, fils et tout. J'en sais foutrement rien. Je ne peux vraiment pas vous aider là-dessus. Mais ça a l'air d'être assez intéressant. Là, par exemple, le trailer est sorti. Moi, personnellement, je ne regarderai pas la suite. Je n'ai pas envie de voir d'autres trailers. Parce que je trouve qu'il est très bien. Si je me permets une petite conclusion dessus. Je trouve qu'un trailer comme ça, c'est cool. Parce que ça ne spoil pas. En fait. Genre, ça montre juste ce qu'on a envie de voir. Et ça nous tease beaucoup pour le film. Ça ne nous met pas trop... En fait, ça nous met plein de scènes. Mais on n'arrive pas à les relier ensemble. C'est ça qui est cool. C'est qu'on a plein de bouts de trucs. Mais à aucun moment, tu te dis... Ah, ça, ça sera la fin. Ça, ça sera le début. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Donc voilà. Moi, franchement, je suis hypé. Et je ne peux pas dire grand-chose. À part le fait que ce soit très joli. Que j'ai pour l'instant pas trop compris l'histoire. Je vais en parler à vous. Il pourra peut-être m'aider. En tout cas, voilà. Alors, j'ai vu un truc qui est écrit sorti prochainement. Normalement, c'est fin d'année. Si je ne dis pas de bêtises. Fin 2020. Je vérifierai. Mais il est écrit prochainement au cinéma. Je pense qu'à mon avis, les studios se sont dit... On va mettre prochainement. Vu qu'il y a le Covid, on ne sait pas trop encore. On verra. On verra. Mais c'est trop cool. C'est tout ce que je pouvais dire pour ce trailer. C'est une toute petite vidéo. Je ne voulais pas vous embêter. Je voulais juste au moins la faire. Parce que j'avais envie de découvrir ce trailer avec vous. Moi, je vais appeler Max. Je vais appeler Flo. Je vais en parler avec eux. On va se retrouver très vite pour de nouvelles critiques. Je sais qu'il y a Antebellum qui sort au cinéma. Trop hâte de le voir, celui-là aussi. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du trailer. Et peut-être même m'aider à comprendre. Parce que je suis le pire critique ciné pour des trailers réactions. Mon dieu, vous êtes tombés sur la pire vidéo possible. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !